8 croyances limitantes à faire sauter, dégommer en 2021 ça va être de plus en plus urgent de dégommer tes croyances limitantes et aujourd'hui on va voir le top 8 des croyances limitantes à dégommer en 2021 si t'en as au moins une des 8, c'est ton boulot de la faire partir et t'as tout dans la description si t'as besoin d'une heure de coaching, d'un coup de pouce tu peux réserver ta session, il y a le lien juste en dessous c'est parti, on va voir les 8 croyances limitantes à dégommer en 2021 j'ai mon petit carnet, je viens de me frapper avec, j'ai mon petit carnet et on va voir donc le top 8 des croyances limitantes à dégommer bon c'est parti je précise que ces croyances limitantes sont toutes liées au domaine de l'argent parce que je m'intéresse en focus, en priorité à ces croyances limitantes là tu le sais je pense par rapport à mon travail, par rapport à tout c'est sur ça que tu as le plus d'effet et c'est sur ça qu'on bosse le plus ensemble, toi et moi, tous les deux donc fin des croyances limitantes sur l'argent numéro 1 que tu dois dégommer si tu l'as c'est, attention, je n'ai pas le droit à l'erreur en 2021 ok, souvent on se dit, putain j'ai pas le droit à l'erreur surtout en 2021, c'est la crise, c'est ceci, c'est cela j'ai pas le droit de me planter en 2021 ça c'est la première que j'entends tout le temps j'ai pas le droit à l'erreur, j'ai pas le droit de me planter et même si concernant que tu dis, non non, mais moi je suis ok de me planter mais regarde tes actions, souvent on a peur on a peur de prendre une action on a peur de passer à l'action parce qu'on a peur de se ramasser on a peur de prendre un échec et que tout le monde le voit on a peur de s'éclater au sol, tout simplement donc on a peur de l'échec, on a peur de se planter et on pense que tout se réussit de la première fois je lisais une statistique très intéressante un enfant doit tomber mille fois avant d'apprendre à marcher un enfant doit tomber mille fois pour apprendre à marcher c'est la même chose dans tous les aspects de ta vie tu as besoin de faire un certain nombre d'erreurs tu as besoin de te planter pour réussir, c'est comme ça donc si tu as cette croyance limitante, prends un coaching, prends ce que tu veux mets des gommes là parce que c'est celle-là qui en 2021 va te rendre plus pauvre plus triste et moins beau ok ? donc deuxième croyance limitante sur l'argent à dégager en 2021 c'est je n'y connais rien à l'argent je n'y connais rien à l'argent ok ? donc avant de lire, est-ce que tu as dit à ta prof ben désolé je ne sais pas lire donc je ne vais pas commencer à lire si tu n'y connais rien à l'argent c'est ton devoir, c'est ta responsabilité de t'informer de t'éduquer financièrement je suis d'accord, devenir millionnaire ne s'apprend pas à l'école d'accord ? devenir riche ne s'apprend pas à l'école c'est triste mais c'est comme ça donc qu'est-ce que toi tu peux faire pour corriger ça ? si tu n'y connais rien à l'argent tu ne comprends pas les investissements tu ne comprends pas les flux financiers tu ne comprends pas comment gérer ton argent forme-toi, informe-toi, forme-toi donc informe-toi et passe à l'action éduque-toi et passe à l'action si tu veux faire ça, il y a des ateliers qui sont disponibles mensuellement en abonnement mensuel c'est moins cher qu'un putain d'iPhone en 12 mensualités d'accord ? donc tu viens et tu travailles sur ça si tu préfères acheter c'est ok mais fais un putain de truc donc si tu n'y connais rien mazel tov tu n'y connaissais rien à voir un enfant tu n'y connaissais rien à compter et tu l'as fait donc tu peux aussi le faire avec l'argent bouge-toi croyance limitante sur l'argent numéro 3 attention au roulement de tambour j'ai peur de me faire arnaquer donc ça c'est la croyance qui revient le plus j'ai peur de me faire arnaquer c'est la croyance numéro 3 à dégommer pourquoi tu as peur de te faire arnaquer ? il suffit de regarder très concrètement tu as peur de te faire arnaquer parce que tu ne te fais pas confiance dans tes choix ça c'est très courant machin m'a arnaqué je me suis fait arnaquer ce coach m'a arnaqué ce commerce m'a arnaqué ce ceci m'a arnaqué mon voisin m'a arnaqué mon propriétaire m'a arnaqué sur mon loyer bref en réalité tu ne te fais pas confiance sur tes choix parce que qui a pris ses choix ? c'est toi et là tu as fait des choix que tu n'as pas aimé ça nous arrive à tous on fait des choix on ne les aime pas après il y a des conséquences à ces choix et on n'aime pas non plus les conséquences des choix qu'on n'aime pas c'est normal donc il suffit de regarder que tu ne te fais pas confiance pour faire tes choix parce que tu fais tes choix d'un endroit qui n'est pas encore juste pour toi tu fais tes choix basés sur l'extérieur tu ne fais pas encore tes choix basés sur toi donc regarde ça en face et tu vas voir que cette croyance limitante va naturellement partir c'était cadeau c'était gratuit pour cette vidéo et pour toi si tu regardes Margot Klein quatrième croyance limitante sur l'argent à dégager illico presto c'est dès que j'ai de l'argent il repart alors ça c'est un peu particulier parce que c'est une croyance limitante mais c'est aussi parfois une vérité donc c'est une vérité qui va devenir une croyance limitante pour rendre ça plus clair donc tu te dis bah dès que j'ai de l'argent boum il repart peut-être que ça a été une réalité dans ta vie mais en fait vu que ça a été une réalité qui t'a beaucoup marqué tu en fais une croyance limitante maintenant de sorte à que dès que l'argent arrive tu le fais repartir directement tu pourrais dire dès que j'ai de l'argent je l'investis mais tu ne le vois pas comme ça donc tu as l'impression de perdre de l'argent tout le temps si tu as cette croyance limitante et que tu as un business laisse moi te dire qu'il faut vraiment la dégager très très vite sinon tu vas faire faillite en 2021 il y a de grandes chances donc dégomme-la fait quelque chose aujourd'hui cinquième croyance limitante j'ai peur de tout perdre celle-là elle est très liée avec la numéro 4 j'ai peur de tout perdre en fait c'est une peur ça peut être en fait une peur du manque ou une peur de perte perte de contrôle donc ça peut être ouf j'ai peur de manquer d'argent ou j'ai peur de perdre le contrôle cette peur là cette croyance limitante c'est en fait elle vient d'une peur au début inconsciente et puis elle devient comme ça une croyance limitante dans le sens où tu crois que tu vas perdre ton argent donc tu ne vas surtout pas avoir d'argent parce que tu as peur de le perdre en fait ça devient une croyance limitante je vais perdre l'argent donc ta peur inconsciente de j'ai peur de tout perdre se transforme en croyance limitante et en conditionnement de si j'ai de l'argent je vais le perdre ça aussi si tu as un business si tu veux t'enrichir il faut vraiment la dégager en 2021 et en plus elle est renforcée souvent par la famille et par le gouvernement du pays dans lequel tu vis donc celle-là elle fait vraiment chier et dégomme-la aussi très très vite là par contre je te conseillerais un coaching parce qu'en autonomie ça peut être un peu presque impossible parce qu'elle est très confrontante celle-là sixième est-ce qu'on est bien aussi sixième c'est j'ai fait sixième comme ça donc tu rajoutes trois doigts à ça c'est j'ai loupé le bon moment donc et tu insères le bullshit j'ai loupé le bon moment pour investir j'ai loupé le bon moment pour lancer mon business j'ai loupé le bon moment pour acheter ceci cela j'ai loupé le bon moment je suis trop vieux je ne peux plus être riche voilà donc ça c'est la croyance limitante qui revient aussi souvent c'est dans les tops donc c'est celles qui reviennent le plus souvent je suis trop vieux j'ai loupé le coche j'ai loupé le bon moment il n'y a pas de bon moment il n'y a pas de je suis trop vieux il suffit de regarder Warren Buffett le gars est devenu milliardaire quand il était pseudo vieux donc c'est normal ça demande du temps si tu n'es pas entré sur un marché ou si tu n'as pas réalisé cet achat à quand tu aurais aimé de le faire tu peux toujours changer ça maintenant tu peux le faire maintenant tu peux trouver le bon moment maintenant il n'y a pas de bon moment c'est le bon moment quand toi tu es prêt donc il n'y a pas de bon moment ou de meilleur moment c'est quand toi tu es prêt et il faut prendre des actions ça cette croyance limitante elle nous freine et elle nous bloque du passage à l'action et du coup tu ne fais rien et ta vie devient de pire en pire donc si aujourd'hui tu n'es pas heureux si tu as une faible estime de toi si tu n'as pas confiance en toi dégomme cette croyance limitante et commence à passer à l'action donc septième croyance limitante qui revient beaucoup en 2020-2021 c'est la crise à quoi ça sert d'investir c'est la crise à quoi ça sert de lancer son business internet c'est la crise si tout s'effondre de toute façon ça ne sert à rien je préfère regarder la télé Netflix et me plaindre sur Facebook donc ça c'est une autre croyance limitante c'est la crise bon oui c'est vrai c'est la crise c'est vrai je ne veux pas te faire genre c'est pas la crise c'est vrai c'est la crise ok maintenant qu'on a dit ça qu'est-ce que toi tu veux faire pendant la crise si ça dure 5 ans tu vas faire quoi tu vas attendre 5 ans si ce n'était pas la crise qu'est-ce que ça changerait pour toi tu vois on se met des croyances limitantes si ce n'était pas la crise j'aurais plus d'argent si ce n'était pas la crise ceci cela ça ne sert à rien tu es en colère quand tu dis ça donc juste élimine comme ça évacue ta colère traite-la adresse-la et regarde ok c'est la crise qu'est-ce que tu peux faire dans cette crise qui dit crise dit opportunité donc c'est là où il va y avoir beaucoup d'opportunités et même s'il n'y a pas beaucoup d'opportunités va aller chercher les opportunités crée-les saisis-les donc oui c'est la crise ok mais te plaindre sur Facebook ne va pas t'aider regarder Netflix ne va pas t'aider ça t'aide peut-être à te relaxer mais ça ne va pas t'aider à devenir plus riche ça ne va pas t'aider à devenir plus heureux donc c'est la crise ok maintenant qu'est-ce que tu fais avec ça et ça il faut vraiment se débarrasser de ça en 2021 sinon tu vas sombrer et tu vas te dire putain en début 2022 j'aurais dû faire ça donc vas-y maintenant on y va on dégomme celle-là et huitième et dernière croyance limitante sur l'argent à dégommer qui est dans le top en ce moment c'est je passerai à l'action quand j'aurai de l'argent ou je verrai quand j'aurai de l'argent ça cette croyance limitante ça te bloque de devenir qui tu veux ça te bloque de entrer dans ta réelle identité ça te bloque de matérialiser qui tu es parce que regarde tu rends conditionnel ton épanouissement ton passage à l'action ta vie à l'argent si j'avais de l'argent je ferais ceci cela si j'avais de l'argent je ferais ça c'est faux d'accord souvent on pense que l'argent est le problème mais c'est archi faux archi faux pourquoi on utilise cette croyance limitante et cette excuse parce que quand tu dis je n'ai pas d'argent les gens s'arrêtent ils se disent ok la pauvre elle n'a pas d'argent mais c'est faux en fait c'est comme le temps je n'ai pas le temps c'est tu ne veux pas mettre ton argent là tu ne veux pas mettre ton temps là c'est ok mais quand tu dis à quelque chose que tu veux vraiment je verrai quand j'aurai de l'argent tu laisses parler une peur tu laisses parler une croyance limitante qui est souvent a été transmise par la famille souvent pas transmise par le lieu où tu vis donc ça c'est la pire croyance limitante parce que c'est celle qui est la plus acceptée par les autres ok donc là j'ai essayé de mettre de l'humour sur des choses qui sont qui sont tragiques en fait sur des choses qui sont horribles pour nous pour notre bien-être notre santé et notre richesse donc ces huit choses là si tu en as au moins une si tu en as plus qu'une bon occupe-toi-en prends un coach forme-toi éduque-toi en fonction de la croyance limitante que c'est mais saute cette croyance limitante dégomme-la identifie-la dégomme-la aujourd'hui je t'ai donné des clés pour identifier maintenant c'est à toi de la dégommer et je te fais confiance c'était Margot Klein et si tu le fais pas coup de tête